ce message vous est envoyé par l'équipe de stopcrash.org sachant que la plupart des animaux n'ont pas la capacité d'exprimer leur détresse dans le langage humain nous avons pensé que ce message en leur nom pouvait être approprié et envoyé aux citoyens du monde entier pour ceux qui ne le réalisent pas des vidéos de maltraitance animale où des animaux sont torturés puis écrasés vidéo crash existent vraiment ces vidéos montrent généralement des petits animaux vivants comme des chatons des chiots des souris et des lapins qui se font lentement torturés des façons les plus horribles imaginables et ne se limitent pas qu'à ça ils sont brûlés vifs coupés avec des sécateurs loués au sol des pc vifs frappés poignardés plus souvent leurs membres sont écrasés et cassés les tout pour provoquer des plus empocris d'agonie la majorité de ces vidéos ont un thème en commun les animaux sont écrasés par des femmes en talons hauts et très peu vêtus ceux qui achètent ces vidéos le regardent dans un but sexuel simplement parlant l'intérêt des animaux écrasés est une forme atypique d'excitation sexuelle à l'égard de l'horrible torture et de la détresse subie par une autre forme de vie la démente et lubrique industrie des animaux écrasés est devenue populaire dans le monde entier celle-ci continuera de dégrader notre société si rien n'est fait pour y mettre un terme ce n'est pas aussi difficile que ce qu'on en peut croire de trouver des sites qui hébergent des vidéos crash sur internet certains se cachent dans des sites pornographiques auxquels des mineurs peuvent avoir accès par un simple clic la liberté d'expression doit être limitée lorsqu'elle montre des violents actes criminels et met ainsi la société en danger rendez-vous compte que ceux qui sont capables de tels actes de violence ne se limitent pas toujours à brutaliser des animaux il n'y a rien de socialement rédempteur à propos des vidéos crash ou des vidéos de torture animale de divertissement et les personnes qui les produisent achètent ou distribuent sont dangereuses la pornographie infantile est évidemment une violence contre les enfants et a été banni pour avoir promu ouvertement ses actes abjects et illégaux les films qui exploitent torture et tuent pour un divertissement sexuel n'ont aucune place dans une société civilisée un enfant peut être sévèrement atteint au niveau émotionnel par ce genre d'image et cela pourrait amener à des troubles psychologiques et à un comportement antisocial pensez aux conséquences quand ces vidéos crash sur les vies humaines et animales à l'échelle mondiale elles provoquent une désensibilisation de la vie en général alors qu'il existe déjà des nombreux facteurs formant des générations à devenir des serial killers presque tous les serial killers ont en commun des histoires de torture d'animaux dans leur jeunesse le 9 décembre 2010 le président obama a approuvé la loi du sénateur elton gallegli à l'initiative de bannir les vidéos crash des états unis tant ici qu'à l'étranger les gens se sont unis pour faire pression sur le sénat américain pour que l'animal crash prohibition act soit approuvé cela montre bien que ceux qui se sont battus pour la loi dans l'unité ont pu faire la différence maintenant que l'animal crash prohibition act est loi aux états unis nous devons avoir un regard plus global il est temps d'honorer notre promesse faite à chaque citoyen du monde qui nous ont soutenu durant cette lutte stopcrash.org commence à se développer de manière internationale et nous avons besoin d'aide dans chaque pays visitez notre site stopcrash.org et joignez-vous à nous dans ce combat pour mettre fin au vidéocrash nous vous devons notre gratitude ce dernier message est pour les producteurs de vidéocrash oui nous vous regardons et non nous ne fouillerons pas merci